Bonjour tout le monde, moi c'est Loya, je suis à l'île de la Réunion au festival Sakifo. Je fais de la musique électronique de l'océan indien et nous sommes à Saint-Pierre près du temple Tamoul. Les indiens sont venus avec leur culture pour habiter ici et c'est pour ça qu'il y a ce temple aujourd'hui. Il y a beaucoup de Tamoul mais ici on les appelle les Malbars parce qu'ils viennent de la côte Malbar du sud de l'Inde. Et on est nombreux, moi notamment mon arrière-grand-mère vient de là-bas. Mon grand-père est un grand prêtre Tamoul, donc depuis tout petit je vais dans un temple comme ça qui appartient à ma famille sur Saint-Paul. Et je connais très bien tout ce qui est tambour, les cérémonies. C'est pour ça que je m'en sers pour ma musique dans Loya parce que la musique de Loya c'est la musique qui me représente tel que je suis, qui est éduquée dans la religion Tamoul et qui est connectée maintenant à 100% dans les nouvelles technologies. Donc je mélange ces deux mondes qui sont le monde du traditionnel et le monde du futur on va dire. Je joue du saxophone, de la guitare, de la basse, tout ça. Donc j'ai exploré beaucoup de styles et ce que je retrouve dans la musique électronique c'est quelque chose qui est assez particulier. Je retrouve ça dans la musique traditionnelle, c'est le rapport à la transe par exemple, qui est beaucoup présent dans ma musique, c'est-à-dire musique répétitive, minimaliste. Et les cérémonies ça nous permet de rentrer en état de transe pour pouvoir discuter avec les dieux. Et je me suis reconnu dans cette musique électronique. Comme mon ancien métier je suis informaticien donc je connais très très bien les machines. Du coup j'ai fait d'une pierre deux coups en alliant mon côté traditionnel et le côté moderne avec les machines. qui se retrouvent vraiment avec ce côté répétitif et étrange. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une vision double parce que pour les gens de l'électronique je ne fais pas de la musique électronique. Et pour les gens qui sont de la musique traditionnelle je ne fais pas de la musique traditionnelle. C'est pas mal parce que c'est aussi la vie que je vis en ce moment parce que je suis un exilé. Comme plein de gens qui quittent leur pays, qui vont vivre dans un autre endroit. On est entre deux mondes, l'endroit où on est né et l'endroit où on vit. On a du mal à se faire assimiler là où on est et quand on retourne chez nous on n'est plus vraiment chez nous. Et la musique que je fais c'est exactement la même chose. Donc je reproduis la même situation de mon vécu et je le fais, c'est vraiment un hasard mais ça représente vraiment qui je suis. C'est à dire un exilé en fait et ma musique c'est de la musique de l'exil. C'est une musique qui est vraiment entre les deux mondes donc il y a les deux en même temps. D'un côté on reconnaît pas le Maloya et de l'autre côté on reconnaît pas la musique électronique. C'est un mélange des deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio